Découverte des fonctions d'annotation de bureau du logiciel ActiveInspire à travers la simple lecture d'un article de Wikipédia accompagné d'une prise de notes. Lors de la consultation en ligne de l'encyclopédie, on peut à l'aide des outils du TNI se fabriquer un post-it qui facilite la prise de notes. Ces notes peuvent ensuite être sauvegardées dans une page de paperboard. La prise de notes est réalisée grâce à la fonction annotation de bureau disponible lorsqu'un paperboard est ouvert. On lance ActiveInspire. Dans la palette d'outils, on clique sur Annotation de bureau. On se trouve sur le bureau de Windows. On prend l'outil sélectionné. On va effectuer une requête simple dans Google que l'on va saisir à l'aide du clavier virtuel. On lance son navigateur Internet. Dans la palette d'outils, on clique sur Outils. Dans la liste des outils, on sélectionne Plus d'outils, puis Clavier à l'écran. Dans le champ de saisie de Google, on tape la requête. On ferme le clavier virtuel. On accède à la page de Wikipédia désirée. Pour préparer sa prise de notes, on va prendre l'outil Formes. On choisit un rectangle à bord arrondi avec une couleur remplissage de jaune, une couleur de contour de noir. Et on trace le rectangle qui servira de post-it. Avec l'outil sélectionné, on déplace le rectangle. On réduit la fenêtre. On s'installe confortablement pour prendre des notes en évitant que le post-it cache le texte. Pour réaliser sa prise de notes, on prend l'outil Stylo, dont on règle l'épaisseur du trait. On commence la prise de notes. On écrit envers ce qui n'est pas idéal. On va pouvoir gommer ce qu'on a déjà écrit, puis écrire à nouveau en ayant modifié la couleur du stylo en choisissant un noir. On inscrit sur le post-it les abréviations utilisées pour désigner les tableaux numériques. A la souris, comme c'est le cas ici, ce n'est pas très évident. C'est plus facile au stylo. En reprenant l'outil sélectionné, on continue la lecture de la page. On peut facilement utiliser l'ascenseur, activer un lien. Lorsqu'on a terminé de prendre des notes, pour les conserver, on clique sur menu principal. On sélectionne Éditer, puis Fond de page. Dans la fenêtre Définir le fond, on sélectionne Peau de peinture. On choisit la couleur blanche et on valide par OK. Les notes apparaissent dans un paperboard de bureau qu'il faut enregistrer pour conserver le fond de page. Fichier, enregistré sous. Après sa sauvegarde, on ferme le fichier et on l'ouvre à nouveau. C'est un paperboard ordinaire. On peut exploiter les notes. On peut, par exemple, les convertir en écriture numérique. Ici, la conversion n'est pas réussie parce que notre écriture effectuelle à la souris n'était pas terrible. On peut corriger les textes à l'aide du clavier virtuel. On peut mettre le post-it à la corbeille. Sous-titrage FR ?